Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de lier mon « je » à 9000 verbes de la langue française, conjugués à tous les temps qu'il me plaira, pourvu que je respecte les règles de syntaxe en cours. Cette intention, teintée d'une très grande liberté, une fois posée, est immédiatement offerte à toutes les autres. Soi, lui, elle, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Parfois, mal ou pas entendu, les intentions de parler de moi s'envolent aussitôt prononcées. Si je bénéficie d'un petit peu d'écoute, si je bénéficie d'un petit peu d'écoute, peut-être comme ici, une infime partie de ce que je vais dire sera ancrée dans un ou deux cerveaux humains, mais au mieux, guerre plus. Par contre, celles que j'inscris, les intentions de parler de moi, que j'inscris quelque part sur un serveur, elles ne s'oublieront certainement jamais. Est-ce sans conséquence ? Combien d'opportunités économiques, professionnelles, sociales, culturelles, politiques me sont offertes par l'extraordinaire caisse de résonance numérique ? Une infinité, sans nul doute. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent et elles peuvent, s'offrir une narration de soi sur mesure, libre de toute contrainte. Trouver ou retrouver les amis, rester en ligne, rester en lien, informer, m'informer, échanger avec des personnes que la vie tangible ne m'aurait jamais permis de rencontrer ou d'atteindre, découvrir des œuvres de toutes sortes, écouter, apprendre, travailler avec des personnes du monde entier depuis mon service, exercer le pouvoir d'achat, exercer les droits. Je veux tout faire. A quel prix ? Quel prix prend-on pour accéder à ce monde de possibilités ? Et si ? Et si moi, ce que je préfère, c'est la discrétion. Je ne souhaite pas m'exprimer publiquement, si mon travail, je veux le faire sans en faire étalage, si mes amis rencontrés au fil des époques et des aventures vécues, peut-être même ces relations oubliées, me conviennent et me suffisent, si ce qui me fait le plus plaisir, c'est discuter avec le libraire, le boucher, le boulanger, le maraîcher, si ma joie, c'est de vivre mon quartier, le vêtir au coin de la rue, si je n'ai pas besoin d'autres frontières, de conquérir d'autres territoires, si je n'ai pas besoin de trouver toujours mieux et toujours plus, et si ce fil à la PAP, pardon, que constituent les notifications, les appels inopinés, je ne désire pas. Et j'ai encore une place dans cette société. Et si ? Et si je suis limitée par ma condition sociale ? Comment puis-je comprendre une logique numérique qui ne m'a pas été enseignée à l'école, ni à la maison, mais jamais entrée dans l'étage de mon travail ? Si mes revenus ne me permettent pas d'accéder à Internet, de posséder un appareil suffisamment vaillant ? Et si mes compétences en lecture restent limitées malgré tous mes efforts, suis-je une citoyenne égale aux autres ? Puis-je exister au même titre que les autres ? Puis-je exister aux yeux des autres, aux yeux de l'autre, l'État ? Peut-il y avoir un nous si mon jeu n'est que en ligne ? Puis-je être en ligne ? J'ai 10 ans, 8 ans, 15 ans en 2023, quelle influence et l'interaction numérique ont sur cet être en devenir que je suis ? Avec qui puis-je discuter, prendre du recul sur ce que je vis en ligne, ce que j'y vois, qui m'aide à comprendre la notion de libre arbitre et me dit qui doit l'exercer ? Qui me protège ? Ai-je la possibilité de vivre et écouter avec mes pairs sans appareil connecté ? Et enfin, suis-je en mesure de connaître la part de mon moi en ligne et de mon moi hors ligne dans ce qui constitue mon moi global ? Je voudrais citer Aline Pendant-Loguluche que vous connaissez peut-être, c'est une dame qui représente les illettrés en France, c'est 7% de la population française. En fait, elle se bat pour faire en sorte que l'illettrisme soit revenu comme un handicap invisible. Elle dit un truc que je trouve totalement vrai, en tout cas qui me touche beaucoup. Elle dit quand on ne sait pas lire et écrire, on est la proie de personnes malveillantes. Et je pense que c'est valable hors ligne et en ligne. Voilà. Merci. Merci. Merci.